Donc 51, 52, 53, oui, pardon, j'ai un petit blanc tout d'un coup, et pour le printemps, dans le fond, je ne vais aussi pas donner de date puisqu'il y a toujours des délais que je ne suis pas en mesure de prévoir à l'avance, mais quelque chose comme le printemps, on devra avoir les versions de CST et puis j'espère bien qu'au 30 juin, on va pouvoir déposer les versions finales aussi de SM. Donc ça, j'espère avoir répondu à cette question-là. Si jamais ce n'est pas le cas, levez la main pour qu'on puisse nous entendre et puis savoir qu'est-ce qu'il y en a par rapport à cette question-là, 8.1. Et 8.2, nos élèves n'ayant pas terminé en juin 2018, auront-ils un prolongement? Bien, pour l'instant, il n'y a pas question de prolongement, puisque cette année était déjà une question de prolongement pour les cours de 4. Donc, il faut vraiment que la personne soit en mesure de terminer le 4104 avant le 30 juin. de toute façon, moi, ce que je vous propose, c'est de, si jamais il y avait des changements à ce niveau-là, naturellement, ça va passer par une infolette du site d'accompagnement mathématiques, vous allez être informé si jamais il y avait des modifications quant à cette information-là. Mais pour l'instant, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il n'y a aucun prolongement de prévu pour tout le secondaire 4. Et l'an prochain, dès le fond septembre 2018, on va être en implantation de la cinquième secondaire jusqu'en juin 2019. Et puis là, tout devrait être fermé à ce moment-là. Moi, c'est ce que j'en sais pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je te cède le micro. Il y a une autre question qui s'est insérée entre tes deux interventions, chers collègues. Je te demanderais d'aller la lire. Elle était un peu complexe dans le document collaboratif. Donc, la personne qui a mis la question, je répète grosso modo la question, mais j'aimerais que la personne prenne la parole parce que c'est un peu complexe. que j'ai de la difficulté à la déconner. Une question comme ça. Un CO parlait de ça cette semaine. Par exemple, un de nos élèves avec notre 4.26 voudrait faire sa cinquième secondaire. Est-ce vrai qu'il devrait faire le 41.72 avant de faire la cinquième secondaire? Non, je ne comprends pas moi non plus. Ce serait logique, un cours préalable pour la cinquième, si oui, comment ça se fait-il qu'un élève de notre 5.26 va faire des cours 41.73 au lieu de 41.72 avant de faire le 51.73? Excusez-moi, mais pour moi, c'est très complexe ces affaires-là, surtout parler de code, comme ça, j'ai beaucoup de difficulté. Si quelqu'un veut prendre la parole, ce serait vraiment très enrichissant, s'il vous plaît. Bien, moi, je peux prendre la parole. Je vois que c'est Lise qui a écrit ça, de Charlebourg. C'est un peu complexe comme question, Lise. Puis, le seul document sur lequel on peut se baser pour établir c'est quoi les cours qui sont préalables à d'autres cours, c'est le document qui est publié environ deux fois par année, qui s'appelle « Conditions d'admission au collégial », quelque chose comme ça. « Conditions d'admission au collégial ». Et puis, c'est vraiment le document de référence. Et puis, quand on a des questionnements par rapport à ça, là, M. Laurent Bolduc de la sanction me dit toujours que c'est le seul document sur lequel on peut se baser pour être capable d'en comparer. Parce que, de ce que je comprends, c'est que, dans le fond, le 4.26 n'est pas un équivalent SM de 4. Si je soulis bien ce qui est écrit là-là. Et puis, ça fait en sorte qu'il faudrait que l'adulte fasse son 41, 10 et 11 pour être capable de se voir, je pense, octroyer un SM de 4. Mais là, je vous dis ça sous toute réserve parce que je n'ai pas le document « Conditions d'admission ». Je sais qu'il a été publié récemment, en plus, il y a une nouvelle version. Alors, quand vous allez sur le site Internet, puis vous tapez ça sur le web, là, vérifiez si vous avez bien la dernière version parce que ça change régulièrement. Et puis, à la rigueur, si vous n'êtes vraiment pas certain, à partir de votre lecture du document, je vous invite à consulter la personne qui est responsable de la sanction des études en FGA chez vous. C'est la personne qui devrait être en mesure de vous répondre. Merci, Pauline. Merci. Ça nous éclaire un petit peu. Du moins, tu nous enlignes vers une lecture qui pourrait être pertinente pour pouvoir décoder un peu ces informations-là. OK. Alors, en rafale, j'aimerais aborder quelques points avec vous. C'est concernant le recueil de tâches complexes dont il a été mention il y a deux semaines, dont on a fait mention il y a deux semaines lors de la rencontre nationale à Québec. Bon, on en avait parlé concernant les élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage, les élèves qui, certains enseignants remarquaient que lorsque les élèves faisaient des examens, après avoir fait le cours dans certains cahiers, éprouvaient encore de la difficulté à résoudre des tâches complexes en examen. Alors, on a commencé à travailler sur un recueil de tâches complexes qui a été mis en ligne, dans lequel j'avais créé une petite table des matières sous forme de fichiers Excel. Et là, plusieurs m'ont écrit en me disant, mais en fait, ce serait bien si on discutait ensemble de la barre de titres que j'ai mis dans le fichier Excel. C'est-à-dire, je parle de procès d'intégrateur, savoir clé, stratégie exploité, phase d'exploitation des stratégies, degrés de complexité, intentions pédagogiques. Et ensuite de ça, il y a la personne, je pense que c'était Gilles, qui me disait de clarifier un peu le degré de complexité. Bon, je vais m'expliquer rapidement. En fait, l'objectif, c'est un peu d'emmener des discussions, parce que lorsqu'il s'agit d'administrer des tâches complexes, on peut avoir plusieurs intentions. Et c'est important, je crois, d'avoir des idées un peu similaires, du moins semblables, en ce qui a trait à certains sujets. Bon, bien entendu, procès d'intégrateur, on fait référence aux procès d'intégrateur qui sont mentionnés dans le programme de formation. Donc, lorsqu'on dépose une tâche complexe, c'est intéressant de dire quel type de procès d'intégrateur la tâche complexe travaille. C'est-à-dire, est-ce que c'est une tâche qui va emmener l'élève à faire de l'extrapolation, à faire de la représentation graphique, à faire des représentations géométriques ou de l'optimisation. Donc, de regarder dans le programme quel est le procès d'intégrateur visé par la réalisation de la tâche complexe. Le concept de savoir-clé. Le concept de savoir-clé est un concept qui est très, très important. Je ne crois pas que c'est nécessaire d'élaborer l'ensemble des savoirs qui sont mobilisés lors de la réalisation de la tâche complexe qu'on dépose dans le recueil, mais plutôt au moins de cibler le savoir-clé. Le savoir-clé, c'est vraiment le savoir qui permet à l'élève de cibler de quoi il s'agit, c'est quoi la tâche. Donc, par exemple, si on demande à un élève, je ne sais pas moi, de déterminer le coût moyen d'une production sur une chaîne de montage pour laquelle la machine donne un certain pourcentage de défauts de production, donc on est à la recherche de l'estimation de l'espérance mathématique. Donc, le concept clé, c'est l'espérance mathématique. Donc, je crois que si on écrit clairement le concept clé qui amène l'élève à résoudre le problème, bien, ça va nous aiguiller sur quel type de tâche complexe choisir pour nos élèves en fonction du besoin. Les stratégies exploitées. Les stratégies exploitées, bien entendu, ça n'existe pas un recueil de stratégies. Il y a beaucoup de sites Internet où on fait mention de stratégies de résolution de problèmes, dont il y a un site français, dont je ne me rappelle pas le nom, je suis dit LilleMap ou Nymphomap ou Césamat, bref, je ne me rappelle pas. Il y a un site français où on présente plus d'une soixantaine de stratégies de résolution de problèmes et ces stratégies, bien, on joue à différents niveaux. Je pense qu'à force de jouer et de se partager nous-mêmes des stratégies de résolution de problèmes, ça va nous permettre, à long terme, d'en créer un, quelque part, un registre de stratégie. Je pense que ce qui est important à ce stade-ci, lorsqu'on partage des tâches complexes, c'est de bien outiller les utilisateurs en quoi la stratégie est-elle une plus-value dans la production d'une solution. Si on se réfère au programme, dans le programme, on parle qu'on peut un peu stratifier ou quantifier, si on peut dire, la production d'une tâche sous la forme de quatre étapes qui sont la représentation, la planification, l'activation et la réflexion. Donc, si on cible la stratégie, à quel moment la stratégie est-elle efficace dans la résolution de problèmes, ça va encore, à mon avis, aider les enseignants à bien choisir. Ainsi, nos élèves ont de la difficulté à aller chercher, à se représenter une situation. Donc, si on va chercher, dans le sigle donné, des tâches complexes qui utilisent des stratégies de représentation, à ce moment-là, on va outiller notre élève davantage. Oui, Pauline. Je voulais simplement dire, pour les gens qui sont moins familiers avec les stratégies, dans le fond, on n'est peut-être pas obligé, naturellement, les stratégies exploitées, il peut y en avoir plusieurs, puis il peut y en avoir plusieurs en représentation, en planification, activation et réflexion, mais dans le fond, si, quand on dépose la tâche complexe, on dépose aussi un corrigé, puis qu'en regardant notre corrigé, on voit lesquelles stratégies on a dû mobiliser pour déposer les étapes de notre corrigé, dans le fond, ça pourrait être simplement, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on a fait en représentation, on vient mettre ça dans stratégie exploitées au niveau de la représentation, etc., puis bon. Je ne sais pas, dans ton picot stratégie exploitées, est-ce que tu vas faire du découpage ou tu vas juste mettre quelques stratégies exploitées quand on a résolu le problème soi-même, la tâche, pardon? En fait, pour l'instant, j'en ai déposé quelques-unes. Je l'ai déposé 5-6 la semaine dernière et j'ai identifié la stratégie qui est vraiment la plus importante dans le problème. Fait que quand c'est une stratégie de représentation, je mets dans la colonne phase représentation et dans la colonne stratégie, j'indique de quelle stratégie explicitement il s'agit. Par exemple, découper une figure complexe en triangle plus simple pour pouvoir utiliser les relations trigonométriques ou découper entre gang et rectangles pour utiliser des rapports trigonométriques simples. Donc, j'identifie de façon explicite, il n'y a pas de registre, il n'y a pas encore de nomenclature en ce qui a trait aux stratégies. On le présente davantage sous la forme d'une description sommaire de ce qu'est la stratégie exploitée et à quel moment elle est plus favorable, elle est développée dans la production. Mais effectivement, dans le corrigé, c'est clairement indiquer le type, à quel moment la stratégie est utilisée et exploitée. En ce qui a trait aux degrés de complexité, en fait, le degré de complexité, c'est une invention qu'on a créée à partir de différentes discussions de didacticien des mathématiques, dont une des personnes que je respecte beaucoup, qui est Mélanie Tremblay, expose de très belles idées concernant la complexité. Mais ce que Mélanie Tremblay dit dans ses exposés ou dans certains écrits que j'ai trouvés sur le web, c'est que la complexité peut se définir à l'aide de quatre dimensions qui sont le degré d'ouverture, le nombre de savoirs mobilisés, le nombre de sous-tâches pour arriver à ses fins, donc pour réaliser la tâche complexe, et le nombre de changements de registres de représentation. Pour moi, ces quatre éléments-là sont bien importants. Bon, c'est sûr que, pour moi, le degré de complexité, pour ceux qui ont vu les petits diagrammes que je fais, les petits diagrammes en toile d'araignée, c'est que je pourrais définir le degré de complexité en calculant l'air de la toile d'araignée, finalement. C'est un petit jeu facile, comme ces deux triangles qui sont superposés, c'est simplement la somme des critères multipliés ensemble, divisé par deux, qui nous donne l'air de la figure. Mais ça, c'est un détail de ma peau. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de définir un degré de complexité plus qu'un niveau de complexité. C'est-à-dire que quand on dépose une tâche, je pense qu'on peut écrire qu'on considère que la tâche complexe, elle est relevée, elle est plutôt simple ou elle est de niveau intermédiaire. Je pense que si la tâche est très ouverte, c'est sûr que la complexité va être grande, parce que, comme il en a été fait mention à différents moments lors des formations, les enseignants disent que c'est difficile parce que lorsque la tâche est ouverte, il faut corriger avec les données de l'élève. Comme il faut corriger avec les données de l'élève, il faut refaire les calculs, voir s'il n'y a pas fait d'erreur de manipulation algébrique ou autre. Donc, plus le degré d'ouverture est élevé, plus la complexité de la tâche va être grande. Même chose avec les savoirs. S'il y a beaucoup de savoirs à mixer ensemble, je pense que ce sont des éléments qui augmentent le niveau de complexité. Le nombre de sous-tâches, bien entendu, s'il y a plusieurs étapes, plusieurs sous-tâches à faire avant d'arriver à l'analyse et à la production de la conclusion, bien, ça augmente le niveau de complexité, bien entendu, puisque ça augmente le risque de l'élève de faire des erreurs de calcul, des erreurs de représentation ou d'interprétation. Le changement de registre de représentation, encore une fois, ce n'est pas tout le temps évident, donc de passer d'un registre à l'autre. Je pense qu'il faut le faire le plus souvent possible, mais plus il y a des changements de registre, que ce soit le table de valeur à graphique, de graphique à règle algébrique, ça augmente le niveau de complexité. Donc, en fait, si j'ai mis le degré de complexité là, vous pouvez aller voir dans le petit fichier Excel, ça vous permet de le calculer en mettant des codes de 1 à 4. Donc, si vous vous mettez dans la petite case entre 1 et 4, où 1, la tâche est fermée, et 4, la tâche est très ouverte, bien, ça calcule automatiquement le degré de complexité. Mais sans aller si loin, comme je vous le dis, je pense que d'indiquer dans la colonne degré de complexité, si la tâche, vous la considérez vous-même comme auteur, ou comme vous l'avez essayé avec des élèves, la tâche est très complexe, de niveau intermédiaire ou simple, bien, juste l'indiquer, je pense que ça va permettre de mieux planifier les moments d'évaluation que l'on veut utiliser avec les tâches complexes. En ce qui a trait à l'intention pédagogique, l'intention pédagogique, ça reste encore vague, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous des intentions différentes comme intervenants, ça peut être parfois pour s'approprier une stratégie ou de nouveaux savoirs, puis encore une fois, les didacticiens des mathématiques s'entendent sur différentes approches. Donc, pour certains élèves, on peut partir avec des tâches plutôt simples et d'arriver à complexifier les tâches, ou partir d'une tâche très complexe pour laquelle l'élève n'est pas capable de résoudre le problème, et ensuite de ça, il va construire tous les savoirs satellites autour du concept-clé pour être capable de résoudre le problème, en ce qu'on appelle finalement l'approche par résolution de problème, qui est très commune au secteur du collégial. On peut aussi avoir comme intention pédagogique de consolider des savoirs ou des stratégies. Encore une fois, certains didacticiens parlent de l'approche 3N, c'est-à-dire nouveaux concepts, nouvelles démarches et nouvelles situations. Lorsqu'on aborde avec un élève une nouvelle notion, il est très intéressant de l'aborder dans une certaine séquence, c'est-à-dire aborder le concept en premier, ensuite attaquer des problèmes pour lesquels il y a une démarche associée au concept, parce que comme vous savez, les savoirs ont souvent un peu, à la manière de M. Miniwick, un petit côté givré et un petit côté nature, c'est que si on parle par exemple de moyenne, la moyenne est un concept de tendance, un concept de mesure de tendance centrale de distribution à un caractère, mais ça peut être aussi un processus, c'est-à-dire que calculer la moyenne, c'est de faire la somme des données divisé par le nombre de données disponibles. Donc, l'approche 3N, donc de partir d'un concept, ensuite de là, aller vers le processus en posant des questions au niveau procédural à l'élève et terminer avec un ensemble de situations pour lesquelles on mobilise soit le concept ou le processus, c'est une méthode très intéressante pour consolider. Alors, il est possible que la tâche complexe qu'on dépose, bien, vise à consolider des apprentissages. Et ensuite, ça peut être une tâche complexe qui amène vraiment l'élève à reconnaître un niveau de développement de compétences à un moment donné. Je peux dire, après avoir fait une séquence d'apprentissage dans un cahier, je choisis une tâche complexe, puis je veux reconnaître à ce moment-là, où est-ce que l'élève en est par rapport aux attentes de fin de cours. Est-ce que les productions que l'élève me donne témoignent d'une bonne progression ou est-ce qu'on l'élève est loin des attentes de fin de cours ou est-ce qu'il dépasse des attentes de fin de cours. Donc, d'avoir des tâches complexes qui amènent la reconnaissance du niveau de développement de compétences, je pense que ça peut être aussi utile. Enfin, pourquoi utiliser les filtres dans Excel? L'objectif d'avoir fait cet exercice-là avec toutes ces barres de titres-là, toutes ces rubriques, c'est que je pense qu'à long terme, quand les enseignants vont bien maîtriser les rouages du développement de compétences, ça serait le fun s'il y avait un outil qui lui permettrait de filtrer l'ensemble des paramètres. Par exemple, je prends, j'ai un élève qui est dans le cours d'algebra de 4e secondaire, séquence TS, donc dans le 41-61. Je vois que cet élève-là a de la difficulté avec la planification de ses solutions. Donc, je remarque à toutes les fois que je corrige des choses avec lui. Le critère 2.3, bien, il est faible, les productions sont mal structurées, c'est un peu pêle-mêle et c'est très difficile à décoder. Donc, je prends mon cours, je m'en vais dans mes filtres, je m'en vais dans les stratégies, phases de planification et là, comme les filtres dans Excel fonctionnent comme des conditions, bien, on réduit notre nombre de tâches complexes. Donc, par exemple, dans mon cours 41-61, si j'ai une vingtaine de tâches complexes, bien, en choisissant quelques filtres, bien, je peux passer de 20 à 14, de 14 à 8 et de 8 à 3. Donc, là, j'ai choisi une tâche complexe qui possède un degré de difficulté élevé, qui exploite des stratégies dans les phases de planification et pour lequel l'intention pédagogique, c'est de la reconnaissance du niveau de développement de compétences. Donc, dans mes vingt, après avoir joué avec mes filtres, je me retrouve à avoir seulement trois tâches complexes. Je les regarde et je fais, ah, bien, celle-là, elle s'administre à l'élève. Et on peut, à ce moment-là, l'administrer à l'élève pour pouvoir faire notre suivi. C'est qu'il pourrait y avoir avec cet outil, vraiment, un outil essentiel de planification des moments d'évaluation. Parce que lorsqu'on parle souvent d'évaluation en aide à l'apprentissage, l'évaluation en aide à l'apprentissage, c'est un processus. C'est pas juste un instrument de mesure, c'est pas juste une tâche. Quand on fait une évaluation en aide à l'apprentissage, c'est qu'on a planifié une séquence d'évaluation à travers le cours que l'élève fait. Et on peut dire, bon, bien, à travers ce cours-là, moi, je vais prendre trois, quatre moments pour voir où est-ce que l'élève en est par rapport à son développement de compétences. Mais pour ça, ça prend les bons outils. Et ces bons outils-là, bien, parfois, on n'a pas des intentions similaires. Donc, c'est pas tout le temps de savoir si l'élève maîtrise bien les savoirs, mais les stratégies, quelle stratégie à quel moment, et dans des moments de complexité, dans des tâches de complexité variées. Donc, de pouvoir jouer avec l'ensemble de ces critères-là, bien, je pense que d'utiliser les filtres dans Excel, c'est une bonne façon de faire. Donc, c'était un peu une explication. C'est sûr que ces concepts-là, moi, dans mon cas, j'y réfléchis depuis des années. Donc, ça paraît facile quand je les explique comme ça. Puis, il y a probablement plusieurs contre-exemples qui vous viennent en écoutant mes explications. Donc, Gilles Coulombe me proposait de faire l'exercice d'écrire un peu ce que j'entends par chacune de ces rubriques-là, de le déposer sur le site, et ensemble, à long terme, de pouvoir le bonifier. Parce que tout ce qu'on fait là, que ce soit la communauté, que ce soit le recueil de tâches complexes, ou tous les travaux qui sont faits en amont par la Direction d'éducation des adultes, bien, on commence, on commence l'implantation du renouveau en FBD. Donc, on en a pour une bonne dizaine d'années à travailler encore ensemble sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'en travaillant de façon, en collaborant comme ça ensemble, via la communauté, je pense qu'on va arriver à produire des documents collaboratifs assez efficaces. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, avec ce lien-là, ça vous donne directement accès au recueil. Dans le recueil, vous avez différents exemples. Bien entendu, le tableur, lorsque vous travaillez dans Excel, vous perdez certaines informations. Donc, des fois, il est préférable de le télécharger sur votre poste sous la forme d'un fichier Excel pour pouvoir avoir tous les accès. être plus facile, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que c'est primordial, parce qu'il y a juste une, deux, trois, quatre, cinq tâches complexes de déposer. Personnellement, j'en ai plus d'une vingtaine, peut-être même un peu plus sur mon poste de travail, mais au fil du temps, cette année, je vais aller déposer, parce que comme c'est un peu de l'extra qu'on fait avec ce recueil-là, puis n'hésitez pas, vous aussi, si de votre côté, vous avez les tâches complexes, que vous avez déjà travaillé avec des élèves, des enseignants, puis vous avez envie de les partager, bien, lâchez-vous l'os, déposez-les, mettez-les dans le document collaboratif. Je pense que tout le monde doit bénéficier des différentes expériences. Est-ce qu'il y a des questions concernant le recueil ou d'autres sujets, bien entendu? Allô, Martin. Moi, je suis en train de regarder ton recueil, puis j'aimerais ça que tu nous l'expliques, là, parce que quand on va sur le Drive, il y a quand même beaucoup de documents, est-ce que, tu sais, puis je vois le degré de complexité, il a été calculé en fonction de ce que tu nous disais, mais où est-ce qu'on rentre les informations pour que ce calcul de degré de complexité, là, se fasse? En ce cas, j'aimerais ça que tu nous donnes, que tu fasses un petit tour d'horizon de ton recueil pour que ça soit plus facile quand on va venir le temps de déposer des choses. Oui, bien entendu. OK. Dans un premier temps, si on regarde la table des matières, donc le recueil du coût, le complexe, en dessous du mat de la table des matières, on retrouve le sigle du cours pour lequel on a fait la tâche, le titre, le sigle intégrateur. Ensuite, on identifie le procédé intégrateur, et encore une fois, comme tu disais, c'est possible que dans ce tâche complexe, il y a deux ou trois procédés intégrateurs qui sont mobilisés. Donc, ici, c'est plus le procédé intégrateur charnière, celui qui est le plus prédominant dans une tâche. C'est sûr qu'il y a une certaine tâche, parfois, l'élève va devoir faire une représentation graphique et une extrapolation, mais si la question s'est déterminée, quelle sera la valeur ? Et dans le temps, c'est plus l'extrapolation qui prédomine dans le sigle intégrateur. Puis encore là, c'est juste un titre indicatif. Ça ne se veut pas vraiment une règle générale. Ça veut vraiment une table des matières qui indique qu'est-ce que la tâche complexe fait. Savoir-clé. Bon, fait que là, si je prends par exemple la première ligne, l'agence de communication, bien, là-dessus, on vise le procédé intégrateur extrapolation graphique. Le savoir-clé, c'est la fonction polynomiale du second degré, qui est vraiment le concept-clé pour être capable de déterminer la conclusion de la tâche. La stratégie exploitée, c'est l'analyse des variations à partir d'une table de valeur. On utilise davantage cette stratégie-là dans la phase de planification de la solution, puisque pour résoudre le problème, on doit planifier les étapes de la recherche de la fonction du second degré. Ensuite de ça, le degré de complexité. On y arrive. Le degré de complexité, si vous allez dans le bas du recueil, vous allez voir qu'il y a deux onglets. Il y a un onglet qui est écrit « Table des matières ». Donc, vous allez complètement en bas dans le tableur. Vous avez deux onglets en bas, donc « Table des matières » et à côté qui est « Degré de complexité ». Si vous cliquez sur le degré de complexité, vous avez le petit diagramme en toile d'araignée qui est ici. Donc, si vous mettez des valeurs, donc par exemple « Degré d'ouverture », « Nombre de sous-tâches », « Savoir mobiliser » et « Changement de registre », donc si vous mettez les valeurs entre 1 et 4, je vous rappelle, si on met des valeurs comme 1, bien, plus la cote est basse, bien, moins il y a d'ouverture, moins il y a de sous-tâches, moins il y a de savoir mobiliser et moins il y a de peu de changements de registre de représentation. Et inversement, si on met des cotes plus élevées, bien, ça augmente. Ce qui fait en sorte que le degré d'ouverture, le degré de complexité, bien, ça va être l'ère du polygone, l'ère du quadrilatère qui est ici. Donc, c'est un petit calcul simple qui est fait, qui permet de déterminer ça. L'objectif, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est juste aller à un titre indicatif. Donc, si vous voulez calculer le degré de complexité d'une tâche, je vous invite à aller remplir le petit document qui est « Degré de complexité » dans l'onglet en bas, puis ça va vous donner une idée du niveau de complexité de la tâche. Ensuite de ça, on s'en va avec... Je pense que la tâche n'est pas assez grande. OK. On termine avec l'intention pédagogique. Donc, toujours sur la même ligne. Donc, le cours 41, pour le 41-51, la tâche agence de communication, notre intention pédagogique ici, c'est une intention plus d'appropriation. Donc, l'élève s'approprie une stratégie de résolution qui est celle de l'étude des variations, donc des simples et secondes variations, pour être capable de choisir la fonction la mieux adaptée à la prise de décision. Je pense qu'avec le temps, il pourrait y avoir... Et comment évalue-t-on? En France, ça pose une question intéressante ici. Comment évalue-t-on? Mais en fait, pour l'instant, comme j'expliquais, France, c'est pas... L'objectif, c'est pas vraiment... C'est à titre indicatif. Fait que c'est plus une question d'interprétation d'auteur. On pourrait bien entendu quantifier, dire, bon ben, tu sais, s'il y a entre temps et temps de savoir mobiliser, donner telle cote ou telle cote. Je pense que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plus d'y aller à vue de nez, à titre indicatif, dire, bon ben, si la tâche est moindrement ouverte et qu'il n'y a pas une solution possible, ben, tu sais, donner une cote de 2 ou 3 en ce qui est à l'ouverture. S'il y a plus que 2, 3 savoirs, ben là, tu sais, mettez votre cote au niveau des savoirs un peu plus élevés. C'est sûr que plus il y a de savoirs à mobiliser, ben, plus la cote est élevée, et inversement. Je me rappelle d'avoir fait une tâche l'année passée pour Mélanie en 41-61, puis j'avais comme 4 changements de registre. L'élève passait de la fonction logarithmique, la fonction exponentielle, et il devait déterminer les coûts d'administration d'un médicament. Écoute, ça, pour moi, ça frisait le cap pour toutes ces dimensions-là. Puis, effectivement, quand Mélanie a eu la tâche, elle a dit, « Martin, c'est ben trop complexe. » Ça demande vraiment, là, à l'élève une compréhension de l'ensemble des savoirs, des rouages et tout. C'est intéressant d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue de consolidation, vraiment extrême, ou de reconnaissance de niveau de compétence, mais beaucoup trop relevé pour le niveau du cours. Donc, c'est vraiment à titre indicatif, là. On peut y aller, tout le temps se posant la question, « Personnellement, sur une échelle de 1 à 4, où 1, c'est faible et 4, c'est fort, qu'est-ce que je donnerais comme degré d'ouverture? » Est-ce que la tâche est très ouverte pour moi, selon moi, ou plutôt fermée? Fait qu'on peut y aller comme ça. Puis, pour chacun des critères, on y met la cote qu'on veut, puis ensuite de ça, bien, la cote, elle se calcule tout seul, avec une petite formule impliquée. Il semble y avoir une inversion dans la toile d'araignée entre savoir mobiliser et degrés d'ouverture. Là, c'est dur, parce que le problème, c'est que je n'aime pas le tableur d'excès, de... Je vais essayer avec l'autre. Avec le tableur de... Ah, c'est ça. Il n'est pas... Le tableur de Google, de Google Doc, n'est pas génial. Je vais aller chercher sur mon poste. Je vais essayer de voir ce que Pauline me disait. Donc, au niveau de la complexité, degrés d'ouverture, deux. Nombre de sous-tâches, trois. Nombre de savoirs mobilisés, deux. Donc, si maintenant, je mets un. Non, selon moi, ça fonctionne. Pauline? Bien, c'est parce que... Juste pour expliquer, c'est que ton degré d'ouverture est oncle, puis quand tu regardes le tableau, le graphique, ta toile d'araignée, là où tu descends moins sur l'axe, c'est au niveau des savoirs, et non au niveau du degré d'ouverture. Puis tu regardes la portion de l'axe, qui est donnée pour degré d'ouverture, nombre de changements, puis nombre de registres, bien, c'est à peu près la même grandeur. Donc, moi, j'ai supposé que ces trois-là, les trois du haut, en fait, c'était trois, alors que le savoir, le nombre de savoirs mobilisés en bas, c'était un. Mais parce que ça semble être trois fois plus petit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais je pense que c'est les limites qu'on a avec le tableur. Comme je vous dis, c'est plus, vous êtes mieux de télécharger le fichier Excel sur votre poste de travail. Quand ça sort dans le Google tableur, ça sort tout croche, parce que moi, je l'ai devant moi, puis avec mon tableur, Excel devant moi, puis ça fonctionne à merveille. Je vois-tu juste même la cotation, la cotation est en degré de 1, fait que j'ai 0, 1, 2, 3, 4 pour les quatre axes, tandis que dans le Google Excel, il y a comme des points, il y a comme des cotes à virgule, je ne suis pas plus sûr que ça vient. Mais bref, calculez-le par vous-même. L'idée, c'est simple. Simplement, c'est juste d'avoir une indication sur le degré de l'université. Si vous avez envie de m'entendre davantage sur le sujet, je vous invite à venir me rencontrer à la Kiev. Je vais donner à l'atelier sur le sujet, sur la création de tâches complexes avec Alexandrie. Ça s'appelle le formateur, la CP et le prof. On est trois intervenants à des stades différents. Avoir travaillé ensemble, c'est dans le projet Alexandrie. Moi, je donnais des formations. Il y avait une CP qui était là qui a créé des tâches complexes. Et il y avait une enseignante qui était aussi présente qui les a administrées auprès des élèves. Et on va vous donner un peu notre point de vue. Je pourrais vous expliquer davantage comment je joue avec le degré de complexité. Puis, je pourrais aussi, lors d'une prochaine rencontre de la communauté, vous faire une présentation animée du degré de complexité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra en discuter davantage. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment de conseillance que je trouve assez important. Je trouve personnellement que depuis les travaux sur l'implantation du renouveau, on a beaucoup eu de réflexions ensemble. On a beaucoup partagé. On a fait beaucoup de lectures. Puis, on est rendu à un stade où on partage et on collabore sur nos différentes découvertes. Et ça, c'est vraiment important. On n'avait pas ça à l'époque. À l'époque, je trouve, de l'approche par objectif. C'était très administratif. C'était très procédural. Et on avait pratiquement tous un peu la même vision des choses puisqu'on était dans une approche comptable. Mais dans une approche de jugement professionnel pour laquelle il faut quantifier les tâches complexes, les administrés au bon moment et tout, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions qui émanent de ces idées-là. Puis ça, pour moi, c'est vraiment constructif. J'ai vraiment l'impression de revenir à l'époque où je faisais mon bac en mathématiques où je suis en train d'échanger sur des idées. C'est vraiment très enrichissant. Allô, Martin. Salut, Fabien. J'ai posé une question pour Pauline. Là, ça n'a pas de rapport avec le recueil de textes. J'en ai posé une pour le recueil de textes. Pas de textes, mais de... Mon Dieu, je suis en français. Recueil de situations. Je voulais savoir s'ils vont être validés avant d'être diffusés. C'est intéressant. C'est intéressant, Pascal. Je te dirais que pour l'instant, c'est une initiative de quelques-uns d'entre nous. Je ne suis pas certain qu'on va se lancer dans un processus de validation. Par contre, par contre, si tu m'envoies quelque chose que tu m'écris, mais maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur ça, je peux prendre le temps de regarder, mais il faut bien comprendre que ça peut être un petit peu long. on peut essayer de faire ça rapidement, mais si c'est à la pièce, une tâche ou deux, de temps à autre, je pense qu'on peut la valider ensemble à travers la communauté. Sinon, ça peut être fait aussi en privé. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de processus de validation. Je pense que si c'est un succès, on pourrait apporter, par contre, la demande de validation à l'équipe d'Alexandrie, par exemple, qui pourrait déposer le recueil de tâches complexes sur Alexandrie et on pourrait utiliser peut-être les ressources d'Alexandrie FGA pour pouvoir nous aider à les valider. J'en prends note, mais je ne peux pas te faire de promesses, Pascal, comme c'est une initiative un peu personnelle, puis je ne voudrais pas non plus me retrouver avec 400 validations. Ce n'est pas pour ça. Ce serait le fun, par exemple. On aurait du matériel d'appoint. Puis ma deuxième question, c'était plus pour Pauline. Je veux savoir si les durées des épreuves 41, 51, 52 sont changées officiellement pour 180 minutes. Non, ce n'est pas changé officiellement pour 180 minutes. Ça va l'être probablement au 30 juin, parce qu'il faut que ça passe par la direction de la sanction des études. Ce n'est pas nous qui validons ça. Puis ça prend des nouvelles DDE. Donc, les nouvelles DDE, étant donné qu'il risque d'y avoir aussi une nouvelle grille d'évaluation, d'interprétation critérielle, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas envoyer ça à la pièce de la direction de la sanction, puis s'imaginer que les responsables de la sanction vont tout gérer ça, puis se retrouver là-dedans, dans le fond, sans difficulté. Donc, pour être sûr que ça ne posera pas de problème, ça va probablement être au 30 juin que les épreuves, toutes les épreuves de trois heures vont être disponibles. Puis je voulais revenir avec ton idée de validation, Pascal, en fait, je complète un peu ce que Martin t'a dit. C'est partie d'initiatives personnelles, ça, de faire un document collaboratif où les gens partageraient, dans le fond, les tâches complexes sur lesquelles ils ont déjà mis pas mal de temps. Moi, je te dirais, si on voit qu'il y a de l'engouement, puis si on voit que les gens partagent, puis que ça fonctionne bien, bien, à ce moment-là, moi, j'amènerai le commentaire auprès de mes supérieurs au ministère, puis eux autres, ils verront si c'est pertinent de donner des sous pour ça, mais présentement, c'est une initiative qui est totalement bénévole. Donc, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de sous consacré à ça pour l'instant. C'est tout. OK, c'est parfait. C'est juste parce qu'on en écrit un peu tout le monde, mais de là à être diffusé dans le milieu, des fois, on est mieux à avoir un deuxième oeil avant de partager. Mais c'est normal, Pascal, Parce que c'est pas simple l'écriture. Non, 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 tu as tout à fait raison. Puis pour avoir accompagné plusieurs personnes, maisons d'édition et autres dans l'écriture, je sais que c'est pas simple. Et comme je te dis, encore là, ça me ferait plaisir. Comme je te dis, c'est peu à peu. Puis tu vois-tu, même aujourd'hui, pendant notre rencontre, j'ai Lise Henault qui m'en a envoyé une, puis elle me demande justement de la regarder avant dépôt. Ça va me faire plaisir de regarder. Mais tu sais, si c'est deux, trois par semaine à regarder ici et là puis d'envoyer des petits commentaires entre ces épées pour pouvoir améliorer le produit, ça va me faire plaisir. Mais je peux pas m'embarquer dans un processus exhaustif. Mais pour aider des collègues de travail, ça va me faire plaisir. C'est bon, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, Pascal. OK. Bien, sur ce, on se quitte. Je vais terminer l'enregistrement. Et à vous tous, bien, bon succès, bon retour dans votre milieu et amusez-vous bien. Bonne journée.